quand vous nous verrez, et c'est le retour des discussions au courtoir et on est très heureux de recevoir Paula Anakaona qui va nous parler du coup des éditions Anakaona, donc de ton nom, une maison d'édition que j'ai découvert il y a quoi, trois ans maintenant ? Je crois que je venais d'ouvrir quand tu es passée dans le coin, et ça a été un vrai plaisir à découvrir car c'est vraiment une maison qui va pousser à la découverte et à la critique autant que la réflexion, c'est de manière très large, est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous présenter peut-être ton parcours ? Et aussi surtout, comment tu as pensé ta maison et justement quel est le fil conducteur des éditions Anakaona ? Bonsoir à tous, merci de nous regarder, je suis très contente d'être à la librairie L'impromptu, qui a été ma librairie de quartier pendant très longtemps. Alors en fait moi j'ai créé les éditions Anakaona en 2010, donc maintenant ça fait bientôt 11 ans, et en fait le point de départ de ma maison d'édition c'était la littérature brésilienne parce que je trouvais que c'était une littérature qui était peu connue, une littérature un petit peu à la marge, et en fait moi pour faciliter le truc j'ai décidé de publier les gens à la marge de cette littérature à la marge, c'est-à-dire vraiment le point de départ de ma maison d'édition, c'est-à-dire mes premiers livres c'était la littérature des favelas. Donc j'ai publié plusieurs livres autour de ces auteurs, parce qu'au Brésil il y a un vrai courant littéraire de la littérature faite par des gens de la favela et à destination de ces lecteurs, et ça c'était relativement révolutionnaire parce que jusqu'à présent c'était plutôt des gens de classe moyenne qui écrivaient des livres sur la favela, et là cette fois c'est les gens qui se sont dit non non maintenant c'est nous qui allons écrire nos propres histoires. Donc voilà, moi je suis tombée amoureuse de cette littérature et j'ai publié ces premiers livres et ensuite petit à petit en fait je me suis rendue compte que dans mes choix éditoriaux, c'est probablement lié à mon parcours, en fait ce qui m'intéressait c'était quand même de parler des minorités. Donc voilà, les gens des favelas c'est des minorités ou en tout cas des marginaux on va dire un peu géographiques, après c'était de parler des femmes, c'était de parler des afro-descendants, de parler des autochtones. Donc en fait ma ligne de conduite, ma ligne éditoriale ça a été vraiment cette littérature écrite par des minorités, quelles qu'elles soient, mais c'était surtout de la littérature, des romans, et puis c'est vrai qu'après à partir de 2015 j'ai commencé à lire des essais, un petit peu par hasard, et en fait surtout les essais décoloniaux, et en fait en toute franchie ça a vraiment été un ouragan intellectuel pour moi, vraiment, c'est-à-dire que plein de choses que je ressentais, où j'avais des pressentiments, et bien boum là tout d'un coup je les voyais écrits noir sur blanc, et donc après je me suis dit le Brésil est super actif, enfin il y a une vraie scène décoloniale, mais de nouveau qui est peu connue en France, et je me suis dit voilà, c'est aussi, ça fait partie de ma démarche décoloniale, d'arrêter de croire qu'il n'y a que l'Europe et les Etats-Unis qui pensent le monde. Bien sûr. En fait, c'est-à-dire que... Ça je me rappelle, pardon je te coupe, non parce que je me rappelle, ça ça m'avait marqué quand la première fois qu'on avait dû se voir, je crois que tu m'avais, on parlait du féminisme et du féminisme noir, parce que c'est un courant qui vient de plus en plus, et tu m'avais dit par contre on n'en parle pas des pays du sud, et c'est vrai que je pense que c'est pas mal de revaloriser aussi la parole des gens qui le vivent. Ouais, c'est-à-dire que je pense que vraiment en termes de production intellectuelle, il y a une vraie inégalité entre le nord et le sud, et après même quand on parle de féminisme noir, on pense tout de suite à Angela Davis, etc. Mais Angela Davis, même si c'est une femme noire, c'est une femme noire du nord. Bien sûr. Et bien de rien, une femme noire du sud, c'est pas pareil. Donc Angela Davis, très bien, et les femmes noires du nord, très bien, mais c'est juste, je trouve que pour avoir un peu une vue un peu plus holistique, je trouve que c'est quand même intéressant d'entendre ces femmes parler, parce que comme j'ai dit, il y a une vraie production, il y a des Argentines qui sont hyper revendicatives et puis hyper brillantes, qui ont une vraie pensée sur la colonialité du genre, etc. Donc voilà, après je me suis mis peu à peu à publier des essais, qui en fait aussi permettent un petit peu de comprendre ce que vous avez pu lire dans les romans, c'est-à-dire que les inégalités, le racisme, le machisme, les choses comme ça, que vous avez pu voir dans les romans que j'ai publiés avant, et bien en fait, là, tout d'un coup, avec les essais, ça permet de conceptualiser un petit peu. Et je trouve qu'en fait, on a vraiment besoin de ça, je crois, en ce moment. C'est moi, je pense que la dichotomie un petit peu gauche-droite est un peu terminée, mais en revanche, je pense que les nouveaux enjeux idéologiques, c'est vraiment autour de ces questions de la mémoire de la colonisation, de la mémoire de l'esclavage, du racisme systémique, de l'appropriation culturelle. Enfin, je crois que vraiment, les nouveaux débats et l'écologie, bien sûr, je crois que c'est vraiment autour de ça. Surtout que là, pour le coup, pour répondre un peu à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a... Moi, je le vois vraiment comme une mise en lumière, en fait, tout ce que tu proposes, parce que dans les collections, il y a aussi une collection destinée à la jeunesse, qui permet aussi par le récit, par l'histoire qu'on va adresser à un enfant, de revaloriser aussi, justement, l'histoire avec un grand H aussi, de revaloriser ce qu'a été le parcours d'une femme. Je pense, justement, tu as fait 7400... 92. 92, oui, Anna Kamala, justement. Anna Kamala, Jean-Louis des Caraïbes, oui. Oui, ça, en fait, c'est... Après, là, c'est vrai que c'est deux livres que j'ai écrits personnellement, parce que de temps en temps, à croire que je m'ennuie, non, mais le week-end ou des choses comme ça, je me suis mis à écrire ces deux histoires de femmes. En plus des traductions. Oui, en plus des traductions, mais vraiment, j'ai adoré absolument écrire ces livres. Et en fait, c'est vrai que ça fait partie de cette histoire un peu décoloniale, c'est-à-dire que les femmes, de manière générale, sont les grandes oubliées de l'histoire. Mais ça, même en France, maintenant, là, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, etc. Mais après, quand c'est des femmes qui sont autochtones, qui sont racisées, qui sont esclavagisées, etc., alors là, elles sont encore plus passées à la trappe. Et donc, en fait, j'ai écrit, voilà, l'histoire de Anna Kaona, qui était une cheffe autochtone au moment où Christophe Colomb est arrivée aux Antilles. Et ça a été la première résistante à la colonisation. Et je me dis, c'est dingue ! Première résistante à la colonisation en 1492, et personne ne la connaît. Alors que c'est vraiment, voilà, ça a été l'ancêtre de toutes les résistantes ensuite. Et après, j'ai écrit un livre sur Solitude, qui était une voie de l'OPN, et qui a lutté, voilà, contre, pour l'abolition de l'esclavage. Et pareil, c'est des femmes qui sont un petit peu méconnues. Donc, en fait, bon, je fais plein de recherches historiques, et puis après, je romance quand même un petit peu. Mais en fait, ce que j'aime bien me dire, c'est que ça aurait pu se passer. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que c'est vrai que souvent, on a peu de témoignages directs. Mais plusieurs spécialistes, un peu sur la période escavagiste, ou la période, voilà, coloniale, des conquêtes, m'ont dit, ça aurait pu se passer comme ça. Et parce que forcément, on sait bien que l'histoire a tendance à aussi être déformée par les colons, là, littéralement, ça va être toujours un point de vue qui va être donné. Complètement. En fait, c'est Walter Benjamin qui dit, l'histoire, elle est toujours écrite par les vainqueurs. Et en fait, c'est vraiment vrai, parce que quand j'ai écrit ce livre sur Anna Kaona, je me suis farci le journal de bord de Christophe Colomb, les 1500 pages. Et en fait, ce satané colomb, sur 1500 pages, il mentionne Anna Kaona deux fois, alors qu'Anna Kaona, elle était reine du royaume le plus puissant d'Haïti. Donc, c'est obligé qu'il a été en rapport avec elle, qu'il a négocié, qu'il a négocié de l'or contre je ne sais pas quoi. C'est obligatoire. Et ce mec ne la mentionne que deux fois. Donc, c'est évident que dans sa façon de raconter l'histoire, il a raconté l'histoire qu'il avait envie que les rois d'Espagne lisent. Bien sûr. Donc, après, c'est à nous, entre les lignes. Alors, déjà, les deux fois où il y a eu le nom, j'étais là, elle est là, elle est là. Et donc, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qu'il a pu se passer. Et il en parle comment, du coup ? C'est juste une mention, du coup ? Il en parle de façon vraiment assez dégueulasse, quoi. C'est-à-dire qu'il en parle au milieu des arbres et au milieu de la végétation extraordinaire. Et après, il dit, et ces taïnos ont tous le corps très bien fait. Et ensuite, hop, ils repassent à la fleur. Enfin, pour eux, ils font partie du paysage. D'accord, oui. Moi, c'est intéressant de voir. Ben oui, c'est pas surprenant en même temps. Ah non, c'est pas surprenant. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant, du coup, d'avoir aussi cette proposition à la jeunesse, je trouve, aussi. C'est un moyen de, pas d'appeler à la critique, pas tout de suite, je dirais, pour les jeunes, mais au moins de, si, de mettre en voie de résistance. Je crois que c'est le mot qui qualifierait le mieux un peu toutes tes collections. Oui, 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 j'aime bien cette idée de résistance, ça c'est sûr. J'aime bien l'idée de guérilla, en fait. C'est-à-dire qu'on te barre la porte et tu passes par la fenêtre. J'aime bien cette image-là. Mais après, je pense que c'est sûr que, notamment Christophe Colomb, à l'école, il est encore présenté comme un grand découvreur, un grand marin. Et en fait, ce n'était pas un découvreur, c'était un conquistadeur. Le mec, il est devenu pour conquérir les terres. Et je trouve qu'il y a encore un peu un problème dans la façon dont il est présenté. Ah oui, mais on est clairement dans la quête, le monde, l'univers. Enfin, nous sommes l'Europe, c'était clairement ça. Oui, oui, et ça n'a pas vraiment, vraiment changé. Même la façon dont on présente un petit peu l'abolition de l'esclavage, etc., c'est Victor Schelcher, le Français, dans sa grande générosité, qui a fait voter une loi. Et donc, il y a un tableau super connu où, en fait, il proclame l'abolition et les esclaves sont à ses pieds comme ça. Et en fait, on oublie de dire que les esclaves, mais plusieurs fois par an, ils faisaient des mutineries. Enfin, ils terrorisaient les colons. Et c'est ça aussi qui a peu à peu ébranlé le système. Et donc, c'est vrai que, en fait, je me suis rendu compte ici, moi, que pendant mon adolescence, etc., en fait, on présentait rarement ses résistances. Et je trouve que, du coup, quand on est une personne racisée, en fait, au bout d'un moment, si vous n'avez pas dans votre famille quelqu'un qui vous raconte ses histoires de résistance, et bien, en fait, vous êtes quand même un peu humilié parce que vous avez une histoire de vaincu. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on n'a pas les armes. Forcément, c'est compliqué de répondre à un discours qui va être un discours dominant, un discours qui va être reproduit, qui va être mis dans la tête des enfants, quels qu'ils soient déjà dès le plus jeune âge. C'est très compliqué, quand même, ce rapport dans le discours. Et qu'est-ce qu'on en fait, justement ? Comment on se défend par rapport à ça ? Ou comment on trouve sa place légitime ? C'est là où les essais, en fait, sont utiles. C'est-à-dire qu'on a beau être antiraciste, ne pas être stupide, etc., je pense que si on n'est pas un petit peu aidé avec des outils, comme tu disais tout à l'heure, je pense que les essais antiracistes, féministes, décoloniaux, etc., et bien, ça permet de répondre quand vous êtes face à un truc, une espèce de situation d'agression, quand votre enfant vous pose une question sur pourquoi les Noirs, ils étaient esclaves, etc. Voilà, je pense que ça peut permettre d'avoir des outils, des outils utiles. Alors, justement, en parlant d'outils, moi, j'en ai pris trois, parce qu'il y en a beaucoup, qui pourront nous être utiles. Et alors, ce qui est très intéressant, par contre, juste une petite parenthèse, c'est que quand même, tu t'es concentré sur une lecture brésilienne. Oui. Déjà, première chose avant d'en parler, donc du coup, comment tu les as trouvés ? Enfin, c'est en veille littéraire, ou quelqu'un t'a dit, tiens, regarde ça, il ne faut pas que tu loupes, ou toi, peut-être une question personnelle aussi, ou il n'y avait qu'une version brésilienne qui traitait le sujet ? Alors, en fait, vraiment, pour les essais, le truc, c'est que je vais au Brésil, enfin, j'allais, parce que maintenant, avec le Covid, il m'est plus... Non, bientôt, peut-être, contre le doigt. Donc, voilà, j'allais au Brésil, vraiment, une fois par an, pendant un mois, avec deux balises, une vide, une pleine, et la vide, c'était pour ramener des bouquins. Donc, en fait, voilà, je suis quand même super au courant de ce qui se passe là-bas. Les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on peut en dire, pour moi, ça a été aussi une porte intellectuelle, et je suis vraiment, je suis l'actualité aussi bien littéraire que sociétale, etc., qui se passe au Brésil. Donc, en fait, on ne me les a pas proposés, enfin, c'est moi qui les ai trouvés, et puis après, c'est aussi, et j'aime bien ça, c'est Conseil 100 et Valisto qui m'avaient donné le livre de Djamila Ribeiro, en disant, ah, elle, c'est une petite gêne, etc. Djamila Ribeiro m'a fait connaître Grada Quilomba, c'est vraiment par Djamila que j'ai connu Grada. Et en fait, j'adore ces espèces de recommandations, où ça crée une espèce de chaîne que je trouve, voilà, presque amicale, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment comme ça que ça marche, ça marche au coup de cœur. Donc, voilà, il n'y a pas de stratégie derrière tout ça, c'est juste, je lis un livre, par exemple, il y a quelques mois, j'ai lu un livre sur les identités transgenres, et c'est un thème où, en fait, je m'y intéressais de loin, mais en fait, je ne m'y intéressais pas du tout. Et voilà, et tout d'un coup, ça a été, waouh, ça m'a super bousculé, et je me suis dit, let's go, j'ai envie de... En fait, c'est vraiment une histoire de partage, c'est-à-dire que, voilà, je sais que toi, tu ne lis pas le portugais, que ce livre sur les identités transgenres, tu n'as pas les moyens de le lire, donc, voilà, je te permets de le lire, en fait, c'est vraiment ça. Non, puis ce qui est bien, c'est que, même pour celui-ci dont on va parler après, qui vient toujours de sortir... Il sort aujourd'hui. Aujourd'hui, il est là en plus, je ne peux pas le réceptionner, mais il est là, ça arrive. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que parler du Brésil, ça permet aussi de... Il y a quelque chose d'universel, finalement, parce que je crois que le Brésil, en avons beaucoup de réalités qui nous force, nous aussi, à réfléchir à notre façon de penser à la société. Et dans une société, aujourd'hui, où il est très dur d'être ensemble, le vivre ensemble est mis à mal comme jamais, je crois. Le Covid le prouve encore plus avec tous ces débats, c'est très compliqué. Je trouve que tu nous permets d'avoir des guides qui vont dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est temps, voilà, qu'on se reprenne par la main et qu'on y aille ensemble. Non, mais il y a cet effort à faire aussi pour casser, justement, ces mouvements racistes qui ressortent de partout, il faut bloquer même à tout niveau. Je veux dire, quand on voit, par exemple, l'homophobie, tout, c'est une résistance qu'il faut mettre en place. Et alors, je te disais tout à l'heure que pour moi, tes ouvrages, en tout cas pour l'essai, se présenter presque comme des guides, et je le crois vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut présenter comme un guide, et ça serait bien que tout le monde le lise. J'en ai sélectionné trois qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, est-ce que c'est celui que j'ai ici ? Le petit manuel antiraciste et féministe, toujours disponible. Là, c'est vraiment un manuel qu'il faut prendre comme ça, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un glissier, on en parlait. Voilà, 10 petits chapitres, et puis que tu peux donner facilement à des ados, ce qu'on disait tout à l'heure, assez facilement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Donc, Jamila Ribeiro, en fait, c'est un petit peu la star du féminisme noir au Brésil. Elle a vraiment plus d'un million de suiveurs sur Instagram, sur Facebook, etc. Et en fait, elle s'est vraiment fait connaître au départ sur les réseaux sociaux, en parlant de façon très didactique de tous ces thèmes, le racisme, la blanchité, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une star. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'elle a une façon d'expliquer les choses très claires. Elle est très pédagogue. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très facile à... Oui, elle n'est pas dans l'intellectualité, les grandes phrases, etc. Donc, c'est pour ça que ce livre, typiquement, moi, je trouve qu'il est vraiment, à partir de 12-13 ans, un ou une ados peut le lire. Parce que, voilà, chaque chapitre a un titre, en plus, qui est bien parlant. Et elle donne des conseils. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être un peu débordé par... Mais comment je fais pour être antiraciste ? Et elle dit, bah, fais ça, lis des livres, renseigne-toi dans ton entreprise. Elle donne vraiment des conseils pratiques. Ben là, pour le coup, je crois qu'on peut... Quand on voit, c'est vrai, les titres de chaque petit chapitre, c'est vraiment du guide, quoi. C'est reconnaissez les privilèges de la blanchité. Ça amène, en plus, des conseils qui sont importants. Soutenez les politiques éducatives affirmatives. Lisez des auteurs noirs. Donc, ça permet aussi d'avoir, à chaque fois, des entrées pour mieux... Questionner la culture que vous consommez. Ça, c'est, je pense, pertinent. Et c'est plus que jamais. Quand on dit que c'est pour les ados, moi, je pense, même pour n'importe qui qui veut se dire... Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de réfléchir à l'état du monde. Un livre comme ça permet aussi de repenser, peut-être, l'environnement dans lequel on évolue. Justement, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. De penser, peut-être, un autre rapport qui soit peut-être plus inclusif, justement. Ouais, ouais. Et puis, surtout, avec des options concrètes. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je crois que c'est un peu comme l'écologie ou je sais pas quoi. Des fois, on peut être un peu débordé, genre... Oh, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et voilà, il y a des choses concrètes à faire, en fait. C'est pas juste des discours. Faut pas juste dire, moi, je suis pas raciste. Non, fais des choses concrètes. Voilà. Est-ce que tu as pu mesurer, quelque part, les retombées du livre ? C'est toujours intéressant de parler avec un éditeur, justement, des retombées entre ce qu'on attend, nous, du livre, tel qu'on le propose, comme moi, par exemple, même en tant que libraire. Je le propose, ça va être justement, comme on le dit, en se disant, voilà, il y a quelque part un message porteur d'espoir de se dire qu'on peut avancer vers, encore une fois, tous ensemble, aller dans une énergie positive et de réfléchir. Toi, qu'est-ce que tu as dit ? En fait, moi, j'ai été agréablement surprise. En toute franchise, c'est le best-seller de ma maison d'édition. Non, non, mais il a bien marché. Et par exemple, aujourd'hui même, j'ai reçu un mail d'une nana qui travaille dans une agence de pub. Et en fait, qui m'a dit, j'ai trouvé ce livre. Donc, c'est probablement une agence de pub avec la majorité des gens qui sont blancs. Je ne sais même pas d'ailleurs, elle, si elle est blanche ou racisée. Et en fait, elle m'en a commandé dix parce qu'elle a dit, je veux que dans mon agence de pub, les gens lisent ce livre. Parce que peut-être, qui sait, ils vont être un peu plus inclusifs dans leur publicité, etc. Parce que Djamila aussi, elle ne parle pas que de l'antiracisme. En fait, elle croise toutes les oppressions. Oui, parce qu'il y a aussi la question, justement, de la LGBT. Voilà, elle est très sensible, tout à fait. Donc, je me dis, c'est vraiment exactement comme ça que j'ai envie que le livre circule. Que machin le lit, le prête à quelqu'un. Que dans son entreprise, on le fasse circuler pour que les comportements changent. Et puis, c'est aussi un moyen de peut-être reconnaître, quand on essaie de ne pas le voir, les différentes formes de discrimination. Vraiment les appeler, les incarner. Et du coup, ça ne fait pas parler d'un autre livre qui est très proche, forcément, dans la thématique. Celui, l'appropriation culturelle, forcément, de René Williams. Que je considère, moi aussi, comme un guide. Que je trouve très bien, parce qu'on en a parlé récemment, peut-être l'année dernière, beaucoup de ce thème et du poids du mot d'appropriation culturelle. À un moment où on a vu des choses qui ne sont plus admissibles. Clairement, je pense au blackface ou des choses comme ça. C'est plus admissible. Il y a des choses, voilà. Après, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, ça va être des dreadlocks ? Qu'est-ce qu'il en est du fait de manger un couscous ? Je parle de mots parce que j'entends ça des fois dans les médias. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un livre qui nous permet vraiment de faire la part des choses. Donc, est-ce que tu peux nous en dire également un petit mot, peut-être même l'auteur ? Ouais, alors, René Williams, en fait, c'est le grand ami de Djamila. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Et en fait, au-delà d'être ethnologue ou anthropologue, il est aussi Baba Loricha. C'est-à-dire, en fait, c'est une espèce de prêtre ou un dignitaire religieux de la religion afro-brésilienne qui s'appelle le Candomblé. Et donc, en fait, ça lui donne, voilà, une autre vision du monde. Et en fait, c'est quelqu'un de très spirituel et qui est vraiment super brillant. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que si vous faites une petite recherche sur Internet, vous verrez que des livres sur l'appropriation culturelle, en tout cas, il y a deux ans, un an et demi, quand j'ai publié le livre, moi, je n'en avais pas trouvé. Genre, c'est des chapitres à l'intérieur du livre. Mais là, en fait, il met les choses vraiment au point. Et donc, ça permet un peu, parce que l'appropriation culturelle, tout le monde en parle. Mais au final, il y a peu de gens qui ont vraiment réfléchi sur le sujet. Et donc là, quand tu disais que c'était un guide, ça m'a un petit peu surpris. Mais c'est parce qu'en fait, le début, ce n'est pas vraiment un guide. En fait, il va revenir sur qu'est-ce que la culture et surtout pourquoi la culture est importante chez certaines populations et chez les populations qui sont minoritaires, qui sont racisées, etc. Et à partir de cette démonstration-là, c'est là où il montre, quand vous prenez la culture de ce peuple minoritaire racisé, c'est là où ça pose problème. Donc, en fait, c'est pour ça que l'Américain qui fait une baguette, les gens disent « Ah, ça aussi, c'est de l'appropriation culturelle. » Non, ça n'a rien à voir parce que la baguette, c'est français, la France, c'est une culture dominante. Donc, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Et puis, de toute façon, après, et c'est là où ça devient vraiment un guide, il donne vraiment des indices. C'est-à-dire, il dit qu'il y a appropriation culturelle quand il y a invisibilisation. Oui, c'est surtout ça. Je pense que le mot important, c'est aussi ce rapport à l'invisibilité derrière. Oui, voilà. Ce que ça entraîne, tout à fait. L'invisibilité, ou alors, il y a aussi forcément le côté financier. Par exemple, Isabelle Marant qui avait piqué des motifs autochtones du Mexique sur ses robes. Et puis ensuite, il dit « Ah, mais j'ai voulu rendre hommage à ces peuples du Mexique que j'adore. » « Ouais, tu as rendu hommage, tu t'es fait des millions et le peuple du Mexique, il est où ? » Ah, ouais. Donc, ça, typiquement, il est dans l'Omane, mais en attendant, il continuait à crever de faim. Donc, voilà, là, typiquement, c'est de l'appropriation culturelle. Mais après, typiquement, le bobo ou le sushi, là, il dit « Mais ça, ce n'est pas d'appropriation culturelle. » « Ça, c'est des échanges culturels. » Oui. Parce qu'il y a aussi vraiment tout un truc, en fait, de sacré. C'est-à-dire que parfois, l'occidental, il va s'approprier de certains symboles, motifs, tissus, coiffes de plumes, etc., qui sont sacrés chez ces peuples. Et l'occidental, il s'en fout, il le met sur son djinné, voilà. Et c'est là où il dit, voilà, il y a appropriation culturelle quand c'est sacré. Le sushi, le bobo ou le bobo, ce n'est pas sacré. Donc, là, c'est juste de l'échange de culture entre toi et moi. Bien sûr. Donc, il y a des pistes comme ça qui, moi, m'ont vraiment, voilà, mis les choses au clair. Et maintenant, j'ai dit « Appropriation, pas appropriation. » Non, parce qu'ils donnent des exemples de type. Donc, c'est ça qui marche aussi, c'est de savoir faire la part des choses, justement. Puis, si je peux me permettre de lire juste la quatrième, qui est très claire, je trouve. Peut-on porter, justement, un turban, des dreadlocks ou une coiffe de plumes autochtones ? Oui, non, car les accessoires culturels fonctionnent comme des piliers d'identité pour les peuples historiquement subalternés par l'Occident. Ils portent en eux une ancestralité et des pratiques sociales de lutte et de résistance qui doivent être respectées. Je pense que là, tout est dit. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de lire, parce que beaucoup de gens, peut-être, peut-être naïvement, je crois, qu'il y a aussi une forme de maladresse dans la norme qui est imposée. Tu vois, c'est qu'on est amené dans une reproduction d'un système pensant, c'est-à-dire que l'Occident reste l'Occident et on te donne presque ce pouvoir d'Occidental. Oui, je me rends bien compte que des fois, les gens font une appropriation culturelle et ils ne pensent pas à mal. Les gens, ils ne sont pas foncièrement méchants. C'est pour ça qu'un livre comme ça est clairement bénéfique. C'est parce qu'il permet aussi, du point de vue de l'Occidental, de savoir qu'en faire. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément le recul sur toi-même en te disant « Oui, je sais que je suis Occidental, je sais que j'ai mes privilèges, du petit blanc. » « Oui, mais qu'est-ce que j'en fais ? » Et bien là, je peux me poser avec ma problématique et la réalité de chacun et pouvoir trancher justement et dire « Voilà, on va dissocier ça. » Et je peux échanger en respectant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Je pense que le respect, c'est primordial. Et je pense qu'on vous pardonnera toujours si vous faites une appropriation culturelle. Mais si, en fait, après, vous essayez de vous renseigner. Et en fait, je me souviens de Françoise Vergès, d'ailleurs, qui a fait la préface là dans mes livres. Elle, elle dit toujours « Mais informez-vous. » En fait, elle dit « Moi, je ne supporte pas l'ignorance quand les gens n'ont même pas fait l'effort d'aller prendre un livre sur l'appropriation culturelle, le racisme, la colonisation. Et ils attendent que ce soit nous qui leur disions tout, etc. Informez-vous. Et après, si vous faites des maladresses, etc. Évidemment que tout le monde en fait. Et moi-même, je suis française. Et je sais que, voilà, je peux aussi opprimer en tant qu'occidentale. Je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Il faut vraiment s'informer. Non, mais c'est encore en ça que j'insiste sur le mot « guide ». Ouais, d'accord. Non, non, mais je suis d'accord. Non, parce que je te le dis, c'est marrant, c'est intéressant, parce que du coup, moi, je te le dis avec mon œil de lecteur, comment moi, je l'ai ressenti en étant dans cette problématique-là. Et c'est vrai que c'est... Et comme tu dis, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'au moment où tu l'es publié, il y a eu beaucoup de questions sur la thématique. C'est-à-dire que oui, peut-être un chapitre par-ci, par-là, où on mentionne ça. Et je pense qu'encore maintenant, je ne pense pas qu'il y ait d'autres livres où vraiment, le livre soit focalisé là-dessus. Donc, voilà, une autre mention à faire. Ce qui est très bien, d'ailleurs, je tiens juste à mentionner ça, c'est que ce que j'aime beaucoup dans ta collection, c'est que tu mets à l'honneur tous les auteurs. Ouais. Quand même, regardez... Ils sont beaux et belles. Comme ils sont... Oui, c'est vrai. Ils sont tous... Vous ne les voyez pas très bien, ils sont à l'envers. Donc, le mieux, c'est de les acheter pour qu'ils soient dans le bon sens, de les récupérer très vite. On parlait, du coup, de culture dominante, d'oppression, inévitablement. Ça m'amène à, du coup, ce troisième choix que j'ai fait, parmi tous les autres, encore une fois, Mémoire de la plantation, épisode de racisme ordinaire, de Grada Klomba, que j'ai trouvé, pareil, plus que très intéressant, puisqu'il revient sur cette question aussi, justement, du racisme ordinaire. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut le vivre ? Ce rapport, il me semble aussi, à la blanchie... Blanchie, non, c'est comment... Blanchité ? La blanchité, ouais, tout simplement. Ouais. Donc, toutes ces... Et comment le poids de l'histoire est encore dans une reproduction permanente ? Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'arrive pas à se défaire. Et le Brésil, dont on parlait tout à l'heure, sur lequel on va revenir, est complètement inscrit là-dedans, d'ailleurs. Ouais. Ouais, ben, en fait, Grada Klomba, à la base, elle est psychologue. D'accord. Et en fait, c'est là où ça en fait un essai un petit peu différent du racisme des choses qu'on peut voir. C'est que très souvent, les gens voient le racisme sous l'angle un peu sociologique ou sociétal. C'est-à-dire les discriminations à l'embauche, les contrôles aux faciès, patati, patata. Elle, en fait, elle l'étudie du point de vue psychologique, c'est-à-dire que le racisme ordinaire, qu'est-ce que ça fait dans le corps ou dans la tête de la personne racisée et qu'est-ce que ça prouve dans la tête de la personne blanche ? Donc, elle, en fait, toute sa théorie, c'est de dire, en fait, ce racisme ordinaire, il est traumatique parce que quand, là, on va me dire sale noire, sale guenon, eh bien, en fait, on me projette 200 ans en arrière. Et, en fait, elle dit c'est là où c'est pas possible parce que là, je suis dans le présent et quand on m'insulte comme ça, tout d'un coup, je me retrouve en 1800 et c'est pas possible. Et c'est en ça où quand on me traite de sale noire et si moi, je lui réponds en disant oh, sale fromage blanc, ça n'a pas du tout le même poids. Sale fromage blanc, ça ne vous met pas 200 ans en arrière, en fait. Bien sûr. Non, mais tout à fait, ouais. Donc, en fait, elle, c'est vraiment ça, sa théorie. Et après, elle parle aussi, voilà, beaucoup donc de ce poids de la colonisation de l'esclavage qui envahit encore complètement nos sociétés, nos bibelots. À un moment, elle a tout un exemple à propos des bibelots un petit peu coloniaux. Il y a tout un truc aussi sur cette fameuse question tu viens d'où ? Et c'est une question que voilà que... Ça, c'est quand même... Alors, non, mais là, pour le coup, on est complètement non. C'est-à-dire que où tu ailles, même en France, clairement, c'est-à-dire une des premières questions qui se... Et en fait, elle, ce qu'elle analyse très bien, c'est qu'elle dit c'est parce qu'en fait, l'Europe est vue comme un continent blanc, en fait. Et c'est-à-dire que quand toi, tu dis je suis européenne, je suis française, je suis allemande, tout de suite, ça fait un petit peu bizarre parce que l'Europe est vue en termes de couleurs, quoi, tout simplement. Oui, alors ça n'a aucun... Enfin, ça n'a aucun... Et puis surtout, avec l'histoire coloniale que l'Allemagne, que la France, que le Portugal ont, évidemment qu'il y a des personnes racisées qui sont sur sol parce que comme le dit Léonore Amiano, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que vous, avant, vous étiez là-bas. Ben oui. Tout simple. Il y a des paris... J'aime bien voir le sommaire à chaque fois, les titres parce que ça montre bien plusieurs choses dans la définition du vécu du racisme parce que là, on est dans le vécu. Dans celui-ci, il y a quand même des témoignages à chaque fois qui sont des... Comme tu dis, rapport avec peut-être sa profession clairement de faire ressortir ce que les gens vivent. Et voudriez-vous nettoyer notre maison ? Ce côté, j'imagine, ce côté toujours lié à la domesticité, quoi. Ouais. Comme en domestication, je ne sais pas quel mot j'en vente, mais c'est les deux se disent. Ça, moi, j'ai trouvé... Les gens me touchent les cheveux. Ouais. Et ça, c'est pareil. J'ai vu qu'il y avait une série une fois qui parlait de ça aussi. C'est ce rapport qu'on a comme si tout était exotique et que du coup, on pouvait se permettre des choses. C'est des choses qui sont de l'ordre de l'aberration, quoi. Mais elle, elle l'analyse justement d'un point de vue psychologique et en fait, en montrant que la femme noire, soit elle est exotisée, sexuellement exotisée, etc. Et donc, comme c'est un objet, on peut se permettre de lui toucher les cheveux comme autrefois on lui touchait les fesses. C'est quand même un peu la même chose. Et si elle n'est pas exotisée et que ce n'est pas la belle femme sauvage, à ce moment-là, elle est subalternisée et c'est la domestique ou la femme en galère avec les APL et je ne sais pas quoi. Enfin bon, on est toujours dans des espèces de schémas qui au final sont quand même toujours infériorisants. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qui est bien avec ces trois ouvrages, c'est qu'ils sont aussi dans l'aide à casser un stéréotype non fondé. C'est surtout ça. Là, pour le coup, c'est non fondé. Parce que normalement, un stéréotype s'appuie quand même sur des réalités. Là, on est sur un imaginaire non fondé, quoi. Et il y a trois choses qui m'ont interpellé aussi. Je reprends les titres parce que ça parle peut-être mieux. Qui a peur de l'homme noir ? Quelle belle haine ! Le mot haine, on sait ce que ça renvoie. Et l'autre chose, c'est si j'étais la seule élève noire de la classe, je devais d'une certaine façon représenter ce que ça a signifié. Ces trois choses, moi, c'est marrant parce que je le donne de mon point de vue d'homme blanc, toujours, d'avoir été, de l'avoir vu. C'est-à-dire qu'on a tous eu, entendu, pas dans ma famille, mais des amis qui me disaient que quand ils voyaient leurs grands-parents, une des questions que l'on leur posait, c'est combien il y a d'élèves noirs dans ta classe. Ah ouais ? Mais ça, c'est quelque chose d'assez commun. C'est ça le pire. Alors, l'avantage, c'est que mes amis le voyaient d'un air outré parce que ce n'est pas normal de poser la question mais justement, il y a ce côté et c'est ça, moi, qui m'interpelle, ce côté anomalie. Pourquoi ça serait une anomalie ? Pourquoi on pose la question ? Pourquoi juste la question est annoncée ? C'est pour ça que je trouve collective à toutes les générations et dès le plus jeune âge. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'autre chose, le bel N, N qui renvoie clairement à Négresse, moi, ça m'a interpellé quand on parle du poids de l'histoire, tout ça. J'ai eu une fan noire qui est une cliente régulière qui une fois me justement parlait de ça qui me dit moi, j'aime bien qu'on m'appelle Négresse. J'ai regardé, je fais non, vous ne pouvez pas me dire ça. Ça renvoie justement à tellement de choses ignobles. Vous ne pouvez pas tolérer et dire, le proclamer, j'aime qu'on m'appelle Négresse, ça ne va pas effacer le mot et la charge du mot en fait. Et pourquoi c'était quoi ? Pourquoi elle aimait qu'on l'appelle Négresse ? Non, parce qu'elle disait oui, c'est ce que je suis. Et en fait, moi, ce que j'essaie de lui dire, après, je ne sais pas si le rapport est biaisé aussi parce qu'encore une fois, moi, je donne mon point de vue d'homme blanc sur elle ce qu'elle peut vivre en tant que fan noire, mais on ne peut pas banaliser un mot avec une charge historique aussi forte. Oh oui, je suis d'accord. Et puis même, encore une fois, ce mot qu'on voit aux Etats-Unis, comment il l'employait, enfin, on a vu ce que ça donnait, quoi, le QQ de ce camp, des choses absolument agréables. Après, il peut y avoir une espèce de tactique de twister le truc et de ce mot péjoratif et de se l'approprier et de se l'approprier et du coup, de l'utiliser. Ce qui est le cas du N-word aux Etats-Unis où en fait, certains noirs, ils l'utilisent. Mais par contre, c'est que les noirs qui l'utilisent. Si le blanc, ça me pose un gros problème parce que du coup, c'est ce genre de mots qui n'ont pas leur place dans le discours commun. Non, non. En fait, ou alors si, effectivement, tout d'un coup, le mouvement noir français décide de réhabiliter le mot négresse pour justement, voilà, le décharger dans ce cas-là et faire un pied de nez à l'ancien oppresseur, il faut que ce soit un truc commun. C'est vrai que si elle est toute seule à dire moi ça ne me gêne pas d'être appelée négresse, c'est vrai que c'est un peu bizarre mais après, moi je trouve que ça monte aussi très bien et c'est qu'en fait, tous les noirs, même s'ils sont noirs, ils ne sont pas conscientisés sur ces questions. Il y a des noirs qui reproduisent mais totalement tous les clichés, tous les comportements de l'oppresseur. Donc en fait, cette femme-là, bon, je ne sais pas qui c'était mais peut-être qu'en fait, elle a intériorisé des tas de stéréotypes dégueulasses qu'on a mis sur elle et elle fait comme si elle n'en avait rien à faire. Moi je pense que ça pouvait peut-être aussi un moyen de se protéger, de se dire si je m'approprie le mot, peut-être que je lui enlève toute sa charge et toute son insulte. Oui, effectivement, je pense que ce serait intéressant de discuter avec elle mais voilà, c'est vrai que les mots comptent. Ah ben oui, c'est surtout et c'est important justement à la fois sur le côté psychologique là c'est les mots et les gestes encore une fois et je trouve que c'est bien à mettre dans toutes les mains et comme tu dis, peut-être aussi justement des personnes qui croient être, tu vois justement, vous disiez, les noirs qui ne sont pas conscientisés. Je pense que c'est une bonne chose d'en faire un objet. Et quand on, puisque justement on disait les mots comptent, en fait, Grada, bien qu'elle soit lusophone, elle a écrit ce livre en anglais parce que pour elle c'était très important parce que l'anglais c'est une langue non genrée et en fait quand il a fallu traduire ce livre en portugais et en français elle n'arrivait pas à se faire à le fait qu'il fallait dire un noir, une noire ou un, une noire donc tout le livre est en écriture inclusive et voilà et ça a été très compliqué avec elle parce qu'elle l'avait écrit en anglais pour une raison ça prend tout son sens donc en fait elle l'explique bien dans la préface et dans l'introduction et on en vient du coup à la sortie du jour qui pour moi va être compliqué parce que je vais expliquer pourquoi donc aujourd'hui sort du coup Brésil le bâtisseur de ruines de Lula à Bolsonaro donc c'est Eliane Brum tu dis comme ça ouais un livre alors moi je te disais c'est passionnant vraiment je crois que c'est le mot passionnant parce que comme je disais tout à l'heure en le lisant en tout cas les chapitres que j'ai parcourus je me dis mais je ne connais rien au Brésil et je dis Brésil au pluriel et je vais revenir dessus donc c'est très enrichissant aussi de d'imaginer de voir un peu d'être confronté à l'imaginaire qu'on a d'un pays de ses réalités de toutes les réalités parce que le livre pour le coup est très très complet je veux dire on va parler à la fois d'un point de vue politique d'un point de vue social d'un point de vue économique climatique on en est sur justement Brésil le bâtisseur de ruines c'est fort comme titre parce que ça renvoie aussi déjà c'est très paradoxal bâtir des ruines et des ruines qui seront donc du coup à tous les niveaux parce que ça va être la division ça va être j'en parlais tout à l'heure encore une fois des divisions humaines dans les différents camps des divisions entre les entre les les peuples entre guillemets j'en parlais des autochtones aussi donc qui sont mentionnés ici est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu d'Éliane Broum alors Éliane Broum en fait elle est journaliste elle a depuis 20 ou 30 ans au départ elle était journaliste pour des quotidiens ou des mensuels brésiliens et là ça fait maintenant une bonne dizaine d'années qu'elle a écrit beaucoup pour la presse internationale donc notamment pour El País et avant elle écrivait aussi pour The Guardian et en fait moi c'est une journaliste que justement je suis sur les réseaux sociaux depuis que les réseaux sociaux existent et à chaque fois toutes les semaines je lis sa chronique elle a écrit déjà au moins 3 ou 4 livres que j'ai lus et plein de fois je m'étais dit est-ce que je le publie ou pas et ça c'était pas fait mais vraiment quand j'ai lu ce livre l'été dernier je me suis dit ce livre-là je le publie parce qu'en fait c'est une femme qui a une sensibilité incroyable qui écrit très bien pour une journaliste c'est pas toujours le cas et en fait moi ce que j'aime bien c'est qu'elle se situe beaucoup donc comme toi à plusieurs reprises t'as dit bon là je parle en tant qu'homme blanc etc et elle voilà elle se situe aussi à chaque fois beaucoup mais elle est super engagée sur toutes les questions féministes antiracistes et ce que j'ai bien aimé c'est qu'au Brésil en fait le problème c'est que là récemment on a quand même eu une espèce de polarisation entre les loulistes et les bolsonaristes qui fait qu'on peut pas ils peuvent pas se parler et le problème en fait c'est que si vous êtes de gauche ce qui est par exemple mon cas si je commence à dire à un moment ouais mais peut-être que Lula quand même quand il a fait ça machin aussitôt on me crie dessus en me disant ouais mais tu fais le jeu j'ai de l'extrême droite il faut pas dire ça etc donc en fait vous étiez là à voter à gauche et à adorer Lula comme un dieu et en fait elle dès l'introduction elle le dit elle dit moi je suis une femme de gauche mais ça veut pas dire que je m'identifie au loulisme au pétisme et encore moins à l'antipétisme et donc en fait je trouve qu'elle a une espèce alors on n'est jamais objectif mais elle arrive quand même à montrer les choses évidemment positives qu'a fait Lula mais là où il a déconné parce qu'il y a vraiment des fois pour les autochtones il a déconné pour l'écologie il a fait n'importe quoi il a sur le le barrage ce mythe justement de tout le monde va pouvoir s'en sortir personne va mourir de femme à quel prix voilà il était en fait dans la consommation et pour lui il était vraiment dans une société développementaliste où pour lui en fait son pays serait développé le jour où chaque Brésilien aurait une voiture le jour où toutes les rues de San Paolo seraient encombrées de voitures pour lui c'était ça le développement donc bon on peut comprendre que venant d'un gamin qui vendait des cacahuètes à 7 ans voilà ça peut se comprendre mais en fait il avait quand même pas compris un petit peu les nouveaux enjeux où un pays développé c'est pas un pays qui a des voitures plein de cellules exactement puis un pays donc du coup aussi pluriel je pense que la pluralité d'un pays comme le Brésil ne peut pas être négligée dans tous ses rapports dans l'étendue de son pays dans l'histoire du pays parce que du coup c'est très bien mené aussi justement le poids de l'histoire qui est encore présent qui est à la fois sur la dictature militaire ce processus de redémocratisation qui est très compliqué ouais et c'est vrai que ça les français en fait le savent pas trop c'est à dire que les français savent qu'il y a eu plus ou moins une dictature militaire mais elle s'est quand même arrêtée dans les années 80 donc c'est quand même récent et la constitution brésilienne qui est la constitution actuelle elle date de 1988 donc c'est quand même très intéressant et c'est vrai que elle c'est ça qu'elle explique aussi puisque bon quand même tout le fil directeur de son truc c'est comment on en est venu à Bolsonaro et donc effectivement on en est venu à Bolsonaro avec toutes les erreurs qu'a fait Lula mais elle elle remonte encore aussi beaucoup plus loin et pour elle un des points fondateurs aussi c'est que en fait après la dictature militaire au Brésil il n'y a pas eu de procès il n'y a pas eu de jugement c'est à dire que les militaires pas bêtes ils se sont votés une loi d'amnistie juste avant que la dictature tombe et du coup ils n'ont jamais été jugés il y a eu des recours à la cour suprême etc recours sur recours et en 2012 ou quelque chose comme ça la cour suprême a statué une fois pour toutes les militaires les tortionnaires leur nom on sait leur nom mais ils ne seront jamais jugés et pour elle en fait elle dit c'est là où le pays il n'arrivera jamais à se construire tant qu'à la boulangerie du coin vous pouvez rencontrer le mec qui a peut-être torturé jeté d'un hélicoptère votre fils parce que ça ça prouve que la vie humaine n'a pas d'importance au Brésil donc elle elle dit là l'écueil est là et tant qu'on ne résoudra pas cet écueil ça reste un traumatisme latent ça va être un voilà et pour elle en fait c'est aussi une continuité des 500 ans d'histoire moderne du Brésil parce que le Brésil n'a pas 500 ans il y en a des millions c'est qu'en fait tous ces crimes n'ont jamais été jugés c'est à dire que les portugais qui sont arrivés qu'on dit maintenant ici c'est chez moi les populations esclavagisées etc tout ça en fait ça n'a jamais été à chaque fois on dit allez c'est fini on arrête on oublie on passe à autre chose et en fait il y a un moment où la justice ça compte carrément mais surtout qu'en plus il y a même au niveau international je crois une méconnaissance totale moi c'est pour ça que j'ai fait que dans l'apprentissage parce que je t'en veux dire mais c'est c'est vrai que les français sont plus au courant de la dictature argentine par exemple mais en attendant les argentins ils ont jugé ils ont jugé Pinochet et compagnie qui croupissent en prison donc voilà peut-être qu'aussi en France on en entend plus parler à cause de ça je ne sais pas non puis après politiquement je trouve ça intéressant de parler de cette notion de redémocratisation parce que la démocratie étant censée être du point de vue de ce qu'on apprend en France c'est d'un mouvement de populaire justement là tu es dans justement est-ce que tu peux vraiment te redémocratiser s'il n'y a pas eu le point final de ce que ça a été avant tu vois c'est vrai qu'on est dans un basculement qui est quand même assez compliqué l'histoire de point final elle est très bien c'est à dire que pour pouvoir tourner la page il faut quand même avoir fait un point à la page d'avant donc voilà donc c'est vrai que moi ce que j'ai trouvé intéressant et surtout de le publier en ce moment c'est qu'en France on a quand même une élection présidentielle dans 6 mois avec un certain homme qui par certains aspects ressemble quand même beaucoup à Bolsonaro et quand vous allez lire le livre vous verrez que c'est la même chose c'est à dire qu'un an avant l'élection de Bolsonaro tout le monde disait mais non c'est-il seul il ne sera jamais élu etc et il se passe la même chose en ce moment et tous les débats qu'on entend en ce moment en France le grand remplacement patati patata au Brésil ils l'ont de façon différente mais je crois qu'en fait c'est les mêmes phénomènes en fait de tension avec certaines catégories de populations qui se sentent menacées tandis que d'autres populations avancent en termes de droits et en fait plus les minorités avancent en termes de droits plus la contre-réaction voilà mais ça c'est ce que tu disais tout à l'heure là pour le coup à chaque fois qu'on a le point d'appui sur le Brésil ça nous renvoie quand même une image tout de suite et comme tu dis c'est vrai qu'il y a ce côté alarmant parce que t'as tout le profil du parti qui est dressé qu'on retrouve aujourd'hui c'est vrai que cette fragmentation on a eu l'effet Trump on a eu l'effet Bolsonaro qu'est-ce qui nous préserverait non mais toi on peut se poser la question et par contre là où je trouve que Eliane Broum a fait un travail remarquable ce sont à chaque fois des chapitres courts que je trouve très objectifs parce qu'elle a réussi à se mettre en retrait en permanence pour essayer d'être assez factuelle et du coup d'avoir une critique qui ne prend pas partie c'est vraiment voilà on sait que Lula comme on disait tout à l'heure la consommation ça a amené ça on sait que tel effet que par exemple le fait d'avoir voulu blanchir la population qu'est-ce que ça quel poids ça a aujourd'hui dans le rapport au racisme c'est ce que je te disais tout à l'heure moi je ne pensais pas que le parce que je voyais le Brésil comme justement l'exemple du métissage tu n'es pas le seul non mais tu vois c'est pas par naïveté c'est juste par méconnaissance en fait donc se rappeler des choses avec un livre comme celui-ci qui ramène dans plein de petits chapitres qui nous appellent peut-être aussi à approfondir à d'autres niveaux il y a une bibliographie en plus à la fin il me semble c'est j'avais voulu c'est ça non c'était tes livres tes livres tu vois le catalogue tu fais une très belle bibliographie tu vois non mais il y a les notes de bas de page qui sont très bien aussi et il y a beaucoup de vocabulaire dans tous les ouvrages et ça moi je vous invite vraiment à aller tous les feuilleter de toute façon parce que ça nous amène chaque fois un lexique des mots à bannir à utiliser ou justement à utiliser avec précaution et à les recontextualiser à chaque fois parce qu'en fait moi ce que je dis souvent de façon un petit peu prétentieuse j'aime bien dire que le Brésil c'est un peu le laboratoire du monde mais en fait ce que je veux dire par là c'est qu'ils sont parfois super en avance sur certaines thématiques et d'un autre côté ils sont super en retard donc par exemple typiquement pour les identités transgenres le Brésil est hyper en avance bon non seulement en termes intellectuels en termes de production mais aussi il y a des députés transgenres au Brésil il y a l'auteur du livre que je vais publier elle est professeure d'université et elle est femme transgenre donc il y a vraiment certains trucs où ils sont super en avance et à côté de ça le Brésil est le pays qui tue le plus d'homosexuels et de personnes transgenres au monde donc en fait c'est ce truc qui est quand même super bizarre mais en attendant moi je me dis prenons le bon du Brésil c'est à dire prenons ce côté super avant-gardiste etc et justement en termes de lexique par exemple moi c'est en lisant les livres brésiliens que j'ai commencé à voir à chaque fois et il disait plus esclave il disait par exemple esclavagiser en fait et c'est parce qu'il y a eu toute une réflexion autour du mot esclave qui ferait en fait comme si esclave c'est une condition t'es homme t'es femme t'es esclave et en fait le fait de dire esclavagiser ça montre bien que c'est l'action de quelqu'un tu as été esclavagisé et que c'est pas une condition permanente en fait et on le retrouve aussi en anglais puisque maintenant en anglais aussi ils disent plus slave ils disent enslaved et voilà c'est toutes ces mutations lexicales que je trouve super intéressantes et où voilà soit avec les Etats-Unis ou en tout cas moi vraiment avec le Brésil je prends vraiment des exemples sur ça et du coup maintenant typiquement je mets esclavagisé dans les livres en France et je le vois peu à peu le mot qui commence à arriver mais je crois que de toute façon tout le monde a gagné des échanges c'est très intéressant et puis la langue de toute façon doit évoluer avec les connaissances de son nom c'est de son temps aussi c'est pour ça que moi l'écriture inclusive l'autre fois je me suis fait harponner par une dame qui m'a dit oh qu'est-ce que c'est pénible votre livre en écriture inclusive vous n'arrivez plus à lire etc etc et en fait bon je comprends que ça puisse un petit peu gêner la lecture au début etc mais je trouve que c'est exactement un livre en écriture inclusive c'est comme l'histoire de l'antiracisme c'est-à-dire que on ne peut pas dire oui je suis antiraciste mais le jour où ton dentiste c'est un rebeu faire comme ça en fait c'est pareil tu ne peux pas te dire féministe et le jour où tu vois un truc en écriture inclusive etc dire non mais ça me gêne j'arrive moins à lire etc pour moi c'est un impératif éthique forcément ça gêne la lecture mais au bout d'un moment on s'habitue en fait oui mais surtout qu'une langue vivante elle est prise encore une fois dans ses mutations normales de la même façon que Négresse dans les années 50 ils le disaient aujourd'hui ils ne le disent plus donc les gens qui disent la langue c'est comme ça on ne peut pas changer c'est pas vrai ou ne serait-ce l'autre fois je pensais à ça pédé bon excuse-moi de le dire mais tu vois moi j'ai été élevée dans les années 80 c'était l'insulte qu'on se balançait tous dans la cour de récré aujourd'hui ça ne se dit plus donc voilà en l'espace de 20-30 ans il y a un mot qui a disparu du vocabulaire et donc je me dis pour l'écriture inclusive les IEL les CELUI etc c'est pareil quoi j'espère que dans 20 ans les gens se posent en plus de questions sur ça je pense que c'est vraiment parce que ça fait penser à un roman qui vient de sortir chez Metelly qui s'appelle Troll qui justement qui est vraiment fait au IL inclusif à 100% pour un roman c'est grave pour un roman parce qu'en fait là il part d'un principe d'un ça se prête d'autant plus avec l'histoire vu que le personnage principal est Amaphrodite qui a le seul prénom épicène islandais et donc tu te retrouves vraiment avec une histoire où tu ne peux pas définir masculin ou féminin c'est bien réussi après moi je suis assez d'accord avec toi je pense qu'au bout d'un moment il faut penser le monde aujourd'hui avec ses problématiques et les confronter c'est à dire que si on ne rentre pas dedans ça ne va jamais avancer et c'est pareil pour le racisme c'est pareil pour tout exactement ton petit confort bon ben voilà c'est gênant 5 minutes c'est gênant 1 livre 2 livres le 3ème livre tu ne le vois même plus et voilà et ça fait partie t'écris en un plaisir sans t'en rendre compte voilà et ça fait partie de la lutte être un vrai allié c'est pas être un allié sur le papier etc c'est prendre des engagements et c'est faire des actions qui sont comme ça avant de terminer est-ce que tu pourrais nous donner des petites infos sur ce qui pourrait arriver bientôt dans la continuité de ton catalogue que ce soit en littérature ou en essai est-ce que tu as d'autres choses justement qui vont aller dans la suite ou être encore plus énervées ou ouais alors ben ouais donc en fait le mois prochain j'ai un livre qui s'appelle le dialogue transatlantique qui va sortir et qui en fait est un dialogue entre Jamila Ribeiro la fameuse philosophe féministe militante etc et Yala Kisukidi qui est professeure de philosophie à Paris 8 et qui est noire française d'origine congolaise et en fait j'ai trouvé que c'était super je les ai fait se rencontrer en 2019 quand Jamila était à Paris et j'ai trouvé que c'était une conversation passionnante deux femmes passionnantes elles ont toutes les deux à peu près le même âge etc et ce que j'ai adoré c'est qu'elles sont super différentes donc elles ont leurs différences elles ont leurs points communs elles ont leur mémoire parce qu'une africaine ça n'a pas du tout une africaine qui vit en Europe c'est pas du tout pareil qu'une personne brésilienne d'origine africaine donc en fait elles ont vraiment des vécus différents mais avec voilà elles tissent des ponts entre les deux et je trouve qu'en fait il y a un vrai mouvement que je constate aujourd'hui de rassemblement de la diaspora et ça je trouve ça super beau en fait entre les Etats-Unis ou en tout cas l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud l'Afrique l'Europe et en fait voilà tout le monde a été éclaté il y a 200 il y a 300 ans et là aujourd'hui intellectuellement ça commence à se retrouver et je trouve que c'est d'un côté c'est émouvant intellectuellement c'est super stimulant parce que chacune vient avec son bagage donc voilà ça ça va être le livre de l'année de novembre le cadeau de Noël ensuite il va y avoir le fameux livre sur les transidentités qui va s'appeler le transféminisme puisqu'en fait comme l'autrice c'est une femme transgenre elle insiste beaucoup sur l'inclusion des femmes transgenres dans le féminisme mais après elle fait quand même aussi elle parle beaucoup de la cisidentité ou de la transidentité de manière générale et voilà comme je disais moi ça m'a vraiment bousculé donc j'espère que ça va vous bousculer aussi et puis après je vais sortir et ça c'est un petit peu en dernière minute mais une BD d'une fille toute jeune qui l'a dessinée et que j'ai trouvé super bien alors on n'a pas encore trouvé le titre mais ça va être une petite BD en fait de 5 étudiants et étudiantes complètement dans les luttes justement antiracistes féministes etc et qui voilà qui vivent ensemble et c'est super super rafraîchissant et en même temps vachement bien pensé intellectuellement avec plein de pistes justement sur toutes ces questions là quand on a 20 ans et c'est quand ça du coup ? j'espère pouvoir le sortir pour Noël ni vie ni connue en tout cas bah merci beaucoup bah merci à toi c'est toujours chouette de nous présenter une maison d'édition aussi riche et qui permet la diversité à tous les niveaux la diversité de pensée la diversité aussi de défendre des idées et je trouve ça primordial encore une fois je le redis d'avoir des guides qui permettent justement de mieux aller vers le vivre ensemble parce que c'est quand même fois on parlait hashtag nos émours quoi parce que clairement ouais mais en tout cas et pas que donc vous avez ceux là qui sont toujours à l'envers parce que j'ai toujours pas compris l'option inversée d'ailleurs si des gens le savent dites le moi ça va être très utile donc on a toute la collection et donc qui est déjà à la librairie que vous pouvez vous procurer dès maintenant ou dans vos librairies si vous êtes plus loin Brésil le bâtisseur de ruines qui est je pense un indispensable surtout si vous vous intéressez à la thématique et à toutes les thématiques que ça renvoie parce que c'est beaucoup plus large que juste Brésil en fait ça va renvoyer à beaucoup plus et on apprend énormément donc merci encore merci pour Céline venez dans la librairie L'impromptu qui est une librairie très sympathique il y a un petit comptoir ici vous pouvez voir et surtout en fait ils ont vraiment une sélection pointue et qui vous évitera de perdre votre temps à ne pas savoir quoi choisir Jérémy fait une petite sélection et vous pouvez lui faire confiance voilà je m'arrêterai là-dessus merci beaucoup bonne soirée ciao ciao